Salut c'est Hugo, il y a pas longtemps j'ai téléchargé iOS 14 sur mon iPhone 11 en tout cas la bêta pour les développeurs et je tenais à vous faire une vidéo sur le sujet parce qu'il y a pas mal de petits trucs qui ont évolué et je vais vous partager certaines astuces qu'il y aura sur iOS 14 dont vous ne connaîtrez pas forcément l'utilisation lorsque vous téléchargerez la vraie version Donc tout simplement si vous voulez faire de même c'est à vos risques et périls mais le lien sera dans la description pour pouvoir la télécharger Je vous laisse aussi dans la description le lien d'un tuto de mon pote E-Tech qui explique correctement comment l'installer sur son iPhone et les risques qu'il peut y avoir Donc la fonctionnalité principale de cette iOS 14 qui se voit en tout cas le plus c'est tout simplement les widgets Vous allez pouvoir mettre tout simplement des aperçus d'applications sur votre écran d'accueil pour y avoir accès plus facilement, pour voir son contenu sans forcément l'ouvrir C'est un aperçu encore très rapide, c'est le principe des widgets et si vous voulez avoir plus de détails vous cliquez sur ce widget et vous aurez l'application en temps réel Vous pourrez aussi cacher des applications de votre écran d'accueil en choisissant de cacher une page entière ou tout simplement en mettant les applications que vous n'utilisez pas directement dans votre tiroir d'applications et oui maintenant sur iPhone il y a un tiroir d'applications comme sur Android Deuxième chose, vous avez la possibilité en tapant du texte quand vous switchez sur la page des emojis de rechercher un emoji dans la barre de recherche prévue à cet effet C'est encore un petit peu mal optimisé étant donné que l'espace prévu au clavier ça grandit soudainement quand on passe sur l'écran des Smiley mais je pense que ça va être corrigé avec le temps Vous pouvez aussi directement depuis l'écran d'accueil faire un appui long depuis une partie vide pour modifier l'écran d'accueil Plus besoin de faire ça directement sur une application Vous pourrez le faire directement sur l'écran d'accueil sur une partie vide Vous avez aussi la possibilité en slidant ou en tapant sur les petits points qui sont tout en bas de votre écran d'accueil de changer rapidement de page ça peut faire gagner du temps si vous avez plein de pages Quand vous êtes dans les réglages vous allez pouvoir faire un appui long sur la touche retour pour accéder au sous-menu de l'application Par exemple vous allez dans accessibilité, toucher, etc et bien il y a plein de petits sous-menus Vous pourrez donc faire un appui long sur la touche retour et directement aller à accessibilité plutôt qu'à faire 5 fois le bouton retour Sur Youtube maintenant, Apple va pouvoir supporter le codec de Google qui permet de regarder toutes les vidéos sur iPad et sur iPhone en 4K ça va être génial et vous pourrez regarder cette vidéo là en 4K également Vous avez la possibilité aussi, et j'ai trouvé ça incroyable ça va peut-être être un peu flippant mais je crois qu'Apple l'avait déjà instauré dans une dernière mise à jour mais l'avait enlevé car ce n'était pas au point vous avez la possibilité d'activer la fonction contact visuel qui vous permet de fixer vos yeux directement sur la caméra même si vous regardez autre part sur l'écran Je pense qu'à première vue ça va être un petit peu flippant mais si on s'y habitue, ça risque d'être sympa en tout cas pour les appels professionnels si vous devez gérer quelque chose à côté Maintenant concernant les AirPods, vous aurez une alerte à 20% directement sur votre iPhone donc avec un petit bandeau qui vous indiquera que vos AirPods n'ont plus que 20% de batterie et qu'il faut les recharger Une fonctionnalité juste géniale que j'ai activée directement quand j'ai eu iOS 14 c'est tout simplement de faire un double tap comme ceci sur votre iPhone pour pouvoir avoir accès à plusieurs fonctionnalités c'est un raccourci, d'ailleurs double tap ou triple tap personnellement j'ai réglé le double tap en centre de contrôle donc ça ouvre directement le centre de contrôle avec un double tap et avec le triple tap ça m'ouvre le multitâche on peut régler ça dans les réglages franchement c'est une fonctionnalité incontournable vous avez aussi plusieurs nouveaux raccourcis dans le centre de contrôle et le plus important à mon sens en tout cas c'est le mode sommeil donc c'est tout simplement ça réduit la luminosité de votre écran ça active le night shift et ça vous met en mode ne pas déranger tout simplement pour pouvoir dormir convenablement sans être dérangé par vos notifications etc vous avez aussi de nouvelles fonctionnalités dans la photo et une des fonctionnalités qui est la plus pratique je trouve c'est tout simplement avec le volume plus vous allez pouvoir enregistrer des photos en rafale et avec le volume moins enregistrer des vidéos directement même si vous êtes sur le mode photo sur votre iPhone donc voici les quelques fonctionnalités que j'ai retenues pour vous qui sont des fonctionnalités majeures qui vont pouvoir arriver il y en a plein d'autres mais j'ai décrété que celles-ci étaient les plus importantes en tout cas pour la praticité d'utilisation de votre téléphone et qui ne sont pas vraiment mises en avant pour l'instant donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à vous abonner à activer la cloche et les notifications c'est super pratique d'ailleurs j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne sont pas abonnés sur cette chaîne-là donc faites-le pour voir les nouvelles vidéos de ce type-là et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo peut-être sur les leaks de l'iPhone 12 donc je vous dis à une prochaine salut tout le monde salut tout le monde Sous-titrage ST' 501